Je crois que de ce côté-là, il y a beaucoup de confusion, parce que les gens comptent sur la sous-information et le déficit de communication pour induire les autres en erreur. On arrive à induire même des personnes qu'on ne peut pas induire en erreur. Moi, c'est vrai, je suis à même non seulement d'être candidat à gouverneur, mais plutôt d'être la personne la mieux placée pour remettre notre peuple au travail. Je connais la province, je connais avec Doaté ma population et les acteurs majeurs de cette province. Donc, il n'y a vraiment pas de problème que moi, je sois le candidat à gouverneur ou le gouverneur de cette province-là. Je parle des confusions, il y en a qui pensent, parce que moi, de par le passé, j'ai été pratiquement un des cofondateurs de ce parti, de l'UDPS, mais par la suite, j'ai aujourd'hui eu à passer par des fonctions, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau national. Donc, mais en fin de compte, j'ai été, puisqu'étant de la lignée de chef, j'ai eu à accepter également de gérer à la base. C'est-à-dire, au niveau de mon groupement où j'ai été, je suis prêt, j'ai été chef coutumier, j'ai été installé fiellement, et je suis arrivé même à me faire coopter comme député provincial. Quand on parle qu'il y a incompatibilité, c'est un faux problème, parce qu'il n'y a aucune incompatibilité qui n'ait été régie par la loi. Il y a un régime de compatibilité dans notre droit congolais, donc on sait qu'en cas de compatibilité, on peut faire ceci. Et dans le cas de l'espèce, mais la loi électorale dit seulement qu'au jour du dépôt de candidature, il suffit de produire une demande de mise en disponibilité, ou d'abdication et tout. Alors, il n'y a pas de problème d'incompatibilité éternelle pour XY, non. C'est un faux problème de ceux qui ont peur, tout simplement. Le bureau de la CEP, le bureau de la Commission électorale permanente, c'est ce bureau-là qui a la police de débat pour cette rencontre. Parce que, oui, oui, le bureau du dépôt est aujourd'hui. Ce bureau, compte tenu de ce processus, que moi, je considère que c'est déjà biaisé, parce que je suis la personne ciblée pour essayer de me débarquer. J'étais déjà informé à ce sujet, parce que j'ai eu à échanger avec madame Magabou, qui est aussi candidate, qui m'a dit qu'il n'y a que deux choix pour vous, où vous me soutenez, où vous pouvez débarquer et tout.